Lundi 15 juillet 2013, une date en laquelle les acteurs de taxis-compteurs avaient fondé beaucoup d'espoir parce qu'elle devrait sonner le démarrage du contrôle des pièces afférentes au transport public. Une mesure censée mettre fin à la concurrence déloyale que livrent les taxis intercommunaux banalisés aux premiers cités. Après trois semaines d'observation, c'est un sentiment de dépit qui habite le camp des taxis-compteurs. Nous avons saisi ce matin, de façon collégiale, par courrier évidemment, le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, à qui nous connaissons toutes nos forces qui peuvent régler ce problème en donnant assez de force à la décision de ses ministres pour que réellement ce problème-là puisse prendre fin. Pointés du doigt, les responsables des taxis banalisés regrettent la situation. Ce n'est pas le coup des pièces qui font que les acteurs ne s'engagent pas dans le circuit ou ne régularisent pas leur situation. Il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement du protocole d'accord. Nous attendons simplement le courrier adressé à la CICTA pour faire les visites techniques des véhicules banalisés. Face à la rumeur d'un arrêt de travail qui serait envisagé, les syndicats des transporteurs de taxis-compteurs rassurent. Nous sommes des patriotes, nous ne voulons pas faire ralentir le pays. Pour le moment, il n'y a pas de grève. Nous sommes en train de nous consulter. Nous attendons la décision du président de la République. Ce courrier envoyé au plus haut sommet de l'État ramènerait-il l'ordre dans le secteur du transport en Côte d'Ivoire ? Les jours qui viennent situeront l'opinion.